Tarek Yazidi dit, le processus pour partir en affaires peut être complexe. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. C'est sûr qu'il y a la question avant de partir en affaires, est-ce qu'on prend le risque de partir en affaires ou non? Parce que le risque de perdre nos économies est très élevé quand on part en affaires. Une fois, on décide, oui, malgré les inconvénients, on part en affaires. On choisit est-ce qu'on part en affaires par soi-même ou acheter une franchise. Ce qui différencie entre les deux, c'est le profil de l'entrepreneur. Si on est un entrepreneur très indépendant, la franchise n'est pas pour nous. Parce que la franchise, ça demande vraiment une discipline de réseau très, très élaborée, très, très développée. Donc, très important, si au bout de deux, trois ans, vous n'allez pas suivre à la lettre les processus du franchiseur, partez en affaires par vous-même. Sauf que, quand vous partez en franchise, le premier avantage, c'est que le risque de faillite est trop faible. Au Québec, partir en affaires par soi-même, c'est 50 % malheureusement de taux de réussite et 50 % de taux de faillite. Et pour la franchise, c'est plus de 90 % de taux de réussite. Avec ça, il y a l'avantage que le franchiseur développe son concept. Donc, il a délégué la gestion des opérations aux franchisés pour développer son concept. Donc, vous allez avoir un concept qui est déjà rodé depuis 15-20 ans, que quand vous partez, il y a un concept qui est déjà développé et rodé, et en plus, il est en train de se développer à tous les jours. Donc, il est toujours concurrentiel. En plus, vous profitez d'un réseau et d'une force de réseau. Donc, il y a une économie d'échelle, il y a une synergie entre les réseaux qui vous amène à payer moins cher pour les fournitures, que le franchiseur va travailler tout le temps à amener des fournisseurs qui vont amener meilleure qualité à moindre prix. Il y a une publicité nationale que tous les franchisés cotisent à chaque mois pour faire de la publicité nationale. Si on était tout seul, on ne serait pas capable de faire cette publicité-là. Donc, très important, ces points-là qui amènent que le franchiseur amène une sécurité dans le marché pour le franchiser. Mais pour qu'on soit qu'entrepreneur encadré, qu'on soit capable de suivre à la lettre les recettes du franchiseur. Tout ça pour être vraiment conscient de notre engagement en tant que tel. Absolument, absolument. Parce qu'on dit suivre à la lettre le franchiseur, ça peut être en détail, ça peut être peinturer le commerce en peinture à un couleur différent que le franchiseur a dit. Ça peut être aussi précis que ça. Absolument, on peut se mettre dans le défaut, puis le franchiseur reprend la franchise. Donc, très important, on soit conscient que suivre à la lettre, c'est vraiment suivre à tous les jours les conseils. Si on a quelque chose de nouveau, on demande au franchiseur, on amène une idée. Je donne un exemple, le Mac Poulet, c'est une idée d'un franchisé. Il y a toujours une collaboration entre franchiseur et franchisé. Le franchiseur va l'essayer dans son laboratoire. Si ça fonctionne, là, il va diffuser à tous les franchisés. Il faut garder une uniformité dans tous les magasins franchisés du réseau. Tarek, je te remercie encore énormément. Merci à vous, Jonathan. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada